Les ligaments et les tendons, ce sont des tissus conjonctifs extrêmement solides et denses. Les ligaments, c'est ceux qui connectent les os entre eux. Et les tendons, ce sont ceux qui connectent les muscles aux os. Les endroits où les os se rencontrent, ça s'appelle les articulations. Et les articulations, on en a plusieurs sortes. Les premières, ce sont les synarthroses. Ce sont des articulations immobiles, où deux os vont fusionner ensemble. Tu vas par exemple trouver ce genre d'articulation dans le crâne. Quand tu étais bébé, ton crâne était composé de plusieurs parties qui grandissent, permettant ainsi à ton cerveau aussi de grandir. Mais adulte, ces articulations ont toutes fusionnées. Ça devient des synarthroses. Le deuxième type dont on va parler, ce sont les amphiarthroses. Par le préfixe amphi, on veut en fait parler et de la rigidité, et du fait que c'est légèrement mobile. Un exemple de ça, ce sont les articulations des vertèbres. Et pour finir, on a les articulations synoviales, qu'on appelle aussi les diarthroses. On en a plein d'exemples. Ce sont par exemple les articulations sous forme de rotules sphériques. On en trouve dans les épaules, dans les hanches. Ce sont des articulations qui ont plusieurs degrés de mouvement. Un autre type d'articulation synoviale, c'est l'articulation ganglime, par exemple. Par exemple, dans ton coude ou dans ton genou, tu vas trouver des articulations ganglimes. Elles n'ont que un degré de mouvement, tout comme une charnière de porte. Les articulations synoviales sont appelées de la sorte parce qu'elles sont lubrifiées par un liquide qu'on appelle le liquide synovial et qui se trouve au sein de la capsule articulaire qui entoure toute l'articulation. Et alors, les surfaces des os qui se connectent à l'articulation sont recouvertes par un cartilage souple qu'on appelle le cartilage articulaire. C'est du cartilage hyalien. Et le cartilage articulaire, tout comme tout cartilage, est avasculaire. Ce qui veut dire qu'aucun vaisseau sanguin ne va le traverser. Du coup, ça lui prend en fait beaucoup de temps pour obtenir les nutriments dont il aurait besoin pour se régénérer, s'il est endommagé, par un usage trop intensif ou une infection. Comme tu le sais peut-être, un usage trop intensif de tes articulations peut entraîner une inflammation qu'on appelle l'arthrite. Artre, c'est pour articulation. Hite, c'est pour inflammation. Une telle inflammation peut même détruire complètement le cartilage articulaire. Ce qui cause en fait les douleurs et la rigidité de l'arthrite.